Merci beaucoup. Donc pour relayer un peu l'optimisme de la table ronde, effectivement sur la croissance mondiale on est assez positif. On pense qu'elle va accélérer à 3,1% contre 2,8%. C'est pas extraordinaire mais disons que c'est vrai que la reprise mondiale se confirme pour nous et le grand contributeur évidemment à cette croissance mondiale, ce sont les Etats-Unis qui expliquent à peu près 25% de cette croissance mondiale. Alors on est nous effectivement très positif depuis maintenant plus d'un an sur les Etats-Unis. Ce qui est assez extraordinaire aux Etats-Unis c'est évidemment la force des entreprises et le fait que cette force en fait elle repose beaucoup sur une extraordinaire si on peut dire modération des coûts. Les coûts de l'énergie c'est très connu donc j'ai représenté en orange le prix du gaz en pourcentage du prix européen. Donc en gros les Américains payent seulement 35% de notre prix du gaz à nous. Donc déjà ça c'est un boost de compétitivité énorme. Mais en plus ce qui a été assez extraordinaire c'est l'incroyable modération salariale aux Etats-Unis qui a aussi évidemment aidé beaucoup les coûts des entreprises. Vous voyez ici que les coûts unitaires du travail ont augmenté ses envers de 4% depuis 2012 quand la production industrielle a augmenté de 12%. Donc elle est de 12% au-dessus de son niveau de 2012. En zone euro on est à 1% en moins en dessous du niveau de 2012. Donc là vous voyez effectivement une incroyable performance du côté de l'offre. Et quand on regarde la demande vous voyez à droite toujours cette modération salariale en bleu. Ce sont les salaires réels que j'ai représentés. Ils n'augmentent que depuis la mi-2013 et en fait ils augmentent à un rythme très faible à moins de 1% par an. Vous voyez aussi en vert l'amélioration du marché du travail, la baisse du chômage. Elle est un petit peu moins forte si on regarde la courbe en pointillé qui prend en compte ces fameux chômeurs découragés qui sortent du marché du travail. Bon tout ça ça fait que du côté de l'offre ça s'améliore évidemment énormément. Du côté de la demande finalement les américains sont assez dynamiques. La consommation va être d'à peu près 1,8% cette année. Bon en fait c'était 3% de moyenne pendant l'avant crise donc c'était beaucoup plus dynamique. Mais c'est quand même très porteur et notamment très porteur pour les secteurs qui sont tournés vers la demande interne. Vous voyez que dans notre évaluation des risques sectoriels qu'on fait sur la base d'un certain nombre de ratios financiers et on la corrige par notre expérience de paiement. On a beaucoup de secteurs qui sont en vert c'est à dire en risque très modéré. Notamment le textile vêtement, notamment aussi la distribution et surtout l'automobile qui est vraiment le symbole de la renaissance de l'industrie américaine. Alors aujourd'hui les américains se rééquipent complètement. Il y a un boom des ventes de 4x4 ce qui est quand même un comble actuellement. Et puis les usines automobiles fonctionnent à 90% de leur capacité. Et on a un nouvel indicateur de santé financière des secteurs. On regarde effectivement comment tous ces ratios financiers des entreprises évoluent dans le temps. Et bien la courbe s'améliore partout. Même en vert pour la construction qui était un secteur qui était complètement sinistré par la crise. Vous voyez qu'on a une dynamique positive aussi sur la construction. Il y a un seul secteur qui ne va pas très bien aux Etats-Unis c'est les métaux liés effectivement à la baisse des cours. Donc je dirais que pour un assureur crédit c'est un peu presque le pays idéal. Tant les entreprises sont en bonne santé. Je mettrais comme un petit bémol sur cette prospérité américaine. C'est le fait qu'on l'a vu il y a quand même beaucoup d'américains qui sont exclus du marché du travail. Et qu'il y a le sentiment quand même que la croissance n'est pas inclusive. C'est-à-dire qu'elle laisse sur le bord de la route pas mal de gens. Et je pense que cette question de la croissance inclusive va beaucoup se poser quand il y aura le débat sur les présidentielles aux américaines. Et cette croissance inclusive c'est aussi une question qui se pose en Europe et qui se pose dans beaucoup de pays avancés. Donc oui il y a une reprise et d'ailleurs le président Obama l'a dit la crise est finie. Il l'a dit la semaine dernière. Néanmoins je ne suis pas sûr que tous les américains aient le sentiment de cette reprise. Alors il y a un pays où cette interaction entre la macro et la micro est beaucoup plus complexe qu'aux Etats-Unis. On voit bien que là aux Etats-Unis, croissance forte, amélioration des secteurs, tout va ensemble. C'est le Japon. Parce que le Japon quand on regarde la macro c'est un peu déprimant. C'est-à-dire qu'on a eu une croissance extrêmement faible l'année dernière, 0,1. On n'attend vraiment pas des miracles en 2015. 1% de croissance pour nous. Donc le Japon c'est un peu un mystère. Mais nous à Kofas ça ne nous décourage pas. On continue à penser que les entreprises japonaises sont les plus safe au monde. Alors je vais essayer de vous convaincre que derrière cette macro il y a une excellente micro. Juste à gauche, j'ai représenté la balance courante. Alors c'est en jaune. Donc la balance courante c'est les exportations de biens et services moins les importations de biens et services. Effectivement ça se détériore beaucoup. C'est proche de zéro. C'est quand même incroyable pour un pays qui est un très grand exportateur, qui est très performant dans ses exportations. Donc ça n'a pas l'air d'aller si bien. Et d'ailleurs quand on regarde la balance commerciale, seulement des biens, effectivement ça s'est complètement écroulé. Ça s'est complètement écroulé. Pourquoi ? Parce qu'après Fukushima, effectivement les japonais ont eu besoin d'importer énormément d'énergie. Et puis il y a un autre problème. C'est que oui le yen baisse, mais les exportations japonaises sont à très haute valeur ajoutée. Et en général quand vous avez des biens comme ça, ce n'est pas très sensible au taux de change. Donc effectivement ça n'aide pas énormément les exportations japonaises. Néanmoins, vous voyez cette ligne bleue qui monte, qui monte, qui monte. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont la balance des revenus, c'est-à-dire les rapatriements de profits des entreprises japonaises qui sont installées à l'étranger. Et effectivement ce qui s'est passé, c'est que les entreprises japonaises se sont beaucoup mondialisées, notamment en Asie émergente. Et aujourd'hui, la balance japonaise, on voit beaucoup d'argent qui rentre au Japon. Et ça a permis d'ailleurs à la balance courante d'être seulement à zéro. Et en 2015, comme effectivement les prix du pétrole baissent, comme un certain nombre de centrales nucléaires vont être remises en marche progressivement tout au long de l'année, on va avoir la facture énergétique qui va baisser. On va retrouver une balance courante positive pour le Japon. Donc encore une fois, toujours derrière cette macro un peu décevante, il y a des entreprises qui sont très fortes. Et alors, on a représenté ici les défaillances au Japon. Vous voyez qu'à droite, depuis la crise mondiale, ça ne cesse de baisser. On est aujourd'hui à moins de 9 800 défaillances par an. Donc ça c'est assez remarquable. Donc c'est vrai que quand les abénomics, ces fameux abénomics, ont énormément profité aux entreprises, les profits sont colossaux, là où ça coince, c'est que les entreprises n'augmentent pas les salaires. Donc c'est vrai que les abénomics ne se transmettent pas à la demande finale. Et c'est vrai que la consommation des ménages japonais, même sans la hausse des TVA, a été très problématique en 2014, mais même sans ça, c'est très mou. Néanmoins, je dirais qu'en tout cas, au niveau des entreprises, ça reste très bon. Il y a une question évidemment qu'on se pose quand on est en France et quand on est en Europe, c'est ce fameux problème des pressions déflationnistes et quel impact ça a sur les défaillances. Alors quand on regarde le passé, durant les fameux épisodes de pressions déflationnistes, en moyenne, les défaillances japonaises étaient à plus de 16 000 par an, donc beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc visiblement, apparemment, la déflation, c'est pas bon pour les entreprises. Allez regarder un petit peu plus près, vous voyez que dans la courbe, les défaillances montent quand il y a une crise financière. Éclatement de l'abus immobilière, crise financière asiatique de 97, crédit crunch et restructuration des banques après 95 jusqu'à 2002. Puis à partir de 2002, les banques, certes, traitativement japonaises sont enfin remises à flot, le crédit redémarre et vous voyez que les défaillances baissent. Donc ça, ça nous parle beaucoup, évidemment, en Europe, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les entreprises peuvent supporter la déflation à trois conditions. La première, évidemment, un certain minimum d'activité, parce qu'effectivement, à partir de 2002, la croissance japonaise, sans décoller vraiment, est un petit peu meilleure. Deuxième condition, pas de crise financière. En cas de crise financière, effectivement, les entreprises sont toujours très atteintes. Et puis troisième chose, il faut, et ça a été beaucoup évoqué, une stratégie à l'export. C'est-à-dire qu'effectivement, pour que les entreprises ne soient pas trop dépendantes d'une demande interne qui émolle, il faut effectivement qu'elles améliorent leur spécialisation et qu'elles trouvent des marchés à l'extérieur, ce qu'ont fait effectivement les entreprises japonaises. Alors voyons à l'univers de ce diagnostic notre pays, la France. Effectivement, en termes de défaillance, bon, on va dire qu'il y a une bonne nouvelle, pour commencer par ça, c'est que les défaillances baissent enfin. On a une baisse de 1%, un peu plus de 1% par rapport à 2013. On est à 62 800 défaillances. On est très prudent sur notre prévision de cette année. On serait à 62 500 défaillances, donc une baisse vraiment très modeste. Bon, alors, vers un moitié vide, vers un moitié plein. La calme est là. Disons, en tout cas, qu'on reste quand même à un niveau de défaillance très, très élevé en France. Alors, pourquoi ? Premier problème, c'est qu'effectivement, et là, je rejoins complètement ce qu'a dit Nathalie Kestenner, et ce qu'elle a dit se traduit dans les stats. Quand on regarde les défaillances en France, elles sont très liées à la conso des ménages, très liées à la demande interne. Et il se trouve que la particularité de la conso des ménages en France, c'est que c'est vrai qu'elle résiste, mais qu'elle s'affaiblit énormément. À l'année dernière, 0,3% d'augmentation de la conso. On prévoit 1%. Il faut savoir qu'avant la crise, la consommation des ménages en France croissait en moyenne de 1,8%. Donc, on est très loin du rythme de croisière normal de la consommation française. Donc, premier problème pour les entreprises françaises, oui, elles sont plutôt tournées vers la demande interne, et là, la conso ne les soutient pas assez. Deuxième problème, vous voyez qu'on a effectivement beaucoup de créations d'entreprises, c'est la ligne verte. Alors, ça, c'est vrai, c'est un signe de très fort dynamisme. On a eu un pic de créations d'entreprises en France en 2014. Bon, alors, je vais jouer les oiseaux de mauvais yogourt, mais malheureusement, quand vous avez beaucoup de créations d'entreprises, en général, un an après, vous avez aussi pas mal de défaillances, parce qu'effectivement, ces entreprises sont jeunes, donc souvent fragiles. Donc, ça, ça maintient les défaillances à un niveau élevé. Et puis, troisième problème, c'est la construction. La construction, c'est un tiers des défaillances. Donc, ça joue un rôle très important dans les défaillances. Et là, les indicateurs de la construction sont encore mal orientés. Donc, ça va encore soutenir les défaillances à haut niveau. Et s'agissant des PME, alors, les PME au sens de 10 à 250 salariés, donc, quand on prend ces deux barres, je dirais, du milieu, on les ajoute, bon, c'est à peu près 6 à 7 % du nombre de défaillances, mais c'est surtout 40 % du coût des défaillances et 50 % des emplois menacés. C'est-à-dire que ces PME, donc, le coût des défaillances, c'est quoi ? C'est la dette fournisseur. Donc, c'est que l'impact financier des défaillances, évidemment, les emplois menacés, c'est l'impact social des défaillances. Donc, là, réellement, les PME payent le prix fort de ces défaillances de par leur rôle, effectivement, dans l'économie, tel qu'on l'a vu dans la table ronde précédente. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour 2015 ? Oui, un peu d'espoir. Alors, pourquoi un peu d'espoir, dans la lignée aussi de cette table ronde qui essayait de nous faire croire un peu que ça allait mieux se passer ? Oui, il y a des choses qui vont aller mieux en France. Alors, on attend quoi ? On attend une amélioration de la situation financière des entreprises. Ensuite, on attend une relance de l'investissement et une croissance qui soit, effectivement, moins dépendante de la conso en France. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, notre croissance, elle est trop dépendante de la conso. Cette conso, elle a tendance un peu à ralentir, alors que l'investissement, comme vous le savez, s'est toujours contracté en 2014. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, on attend que les marges des entreprises vont augmenter. C'est très important, parce que vous voyez la courbe des marges, ça a été catastrophique en France, effectivement. Ça a beaucoup, beaucoup baissé. Mais avec PAC de responsabilité CICE, avec baisse des prix du pétrole, là, vous voyez que, normalement, même avec des hypothèses assez conservatrices, même qu'on a fait sur les prix du pétrole, vous voyez que les marges vont un peu remonter. Donc ça, c'est un point, c'est qu'on pense qu'on va avoir un début d'amélioration de la situation financière. Bien sûr, c'est une moyenne globale sur les entreprises. La question, c'est qu'une fois que vous avez un peu plus de liquidité, est-ce que ça veut dire que vous allez pour autant investir ? Pas forcément. C'est tout le problème. C'est-à-dire que la deuxième étape, la relance de l'investissement, ça, on est moins sûr. Alors, pour une raison aussi un peu technique, ici, c'est que j'ai représenté le taux d'utilisation des capacités, la différence entre aujourd'hui et la moyenne d'avant-crise. La simple idée, c'est que quand vous avez des taux négatifs, ça veut dire que vous avez beaucoup de capacités dormantes, non utilisées. Ce qui veut dire que vous n'avez pas tellement besoin d'investir pour répondre à la demande. Il suffit de réveiller ces capacités. C'est pour ça qu'on est très prudent sur l'investissement en France. On pense qu'il va être seulement légèrement, très légèrement positif. Alors, pourquoi légèrement positif, quand même ? Un peu d'espoir, toujours. Eh bien, l'Espagne. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne, vous voyez ici, j'ai représenté les demandes internes, les taux de croissance de la demande interne dans la zone euro. Et l'Espagne, l'investissement espagnol, c'est la courbe rose foncée. Donc, on le voit bien, normalement. Et ce qui est intéressant en Espagne, c'est que, en fait, l'investissement est reparti assez vite, assez vite dès la mi-2014. C'est-à-dire qu'il a répondu assez rapidement à l'amélioration de la situation financière des entreprises. En tout cas, plus rapidement qu'attendu. Alors que les entreprises espagnoles avaient le même problème que les entreprises françaises, des capacités dormantes, et qu'en plus, elles ont une dette énorme, les entreprises espagnoles. Donc, elles n'ont pas beaucoup d'argent à consacrer à l'investissement. Et en fait, c'est reparti plus vite. Pourquoi ? Parce que, quand la crise est longue, même si vos capacités sont dormantes, elles deviennent obsolètes. Et donc, vous devez forcément un peu investir pour les renouveler. Donc, ça, c'est un signe qui nous fait penser quand même que la contraction de l'investissement, en tout cas, va cesser en France. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est que, qu'on prenne la France, l'Italie, ou qu'on prenne même l'Espagne et l'Allemagne, des pays qui sont beaucoup mieux positionnés, l'investissement en Europe reste très contraint. On n'a pas de reprise en V. On n'a pas... C'est une reprise qui est atypique et très molle. Et vous voyez, d'ailleurs, nos prévisions. Donc, on est à 1,2% pour la zone euro. C'est évidemment mieux que le 0,8% de l'année dernière. Mais c'est encore bien inférieur au rythme, je dirais, de croissance potentielle de la zone euro. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'investissement ? Pourquoi est-ce que les entreprises investissent si peu ? Alors, ça a beaucoup d'écho avec ce qui a été dit ce matin. La première raison fondamentale, c'est la dette. Je veux dire, il faut bien se rappeler ceci. Alors, ici, j'ai représenté à droite la dette corporelle, la dette des entreprises en pourcentage du PIB. On a eu un pic de 107% du PIB en zone euro en 2012. Aujourd'hui, on est à 104. En gros, on est toujours avec une dette entreprise très importante. Et j'aurais pu mettre la dette publique, j'aurais pu mettre la dette des ménages. C'est le même constat. C'est-à-dire qu'on garde un stock de dette très élevé. Alors, il n'y a pas tellement de ce qu'on appelle le désendettement. Le deleveraging, il est très limité. Vous voyez, la courbe orange, c'est la courbe espagnole. C'est le seul pays qui deleverage vraiment. Vous voyez que ça reste quand même très, très lent. Et quand vous regardez la courbe portugaise ou la courbe irlandaise, il n'y a pas de deleveraging très net. Donc, on reste avec cette dette énorme. Évidemment, alors ça, c'est basique. Si vous avez une dette énorme, même si votre situation financière s'améliore, les profits que vous avez, que vous dégagez, vous les remboursez, votre dette avec, vous les gardez pour votre dette future. Donc, c'est aussi basique que ça. Mais il y a un autre problème. Et ça rejoint ce qu'expliquait Jean-Pierre Zanniféri ce matin, c'est la déflation. Le gros problème de la déflation, c'est ce que Irving Fischer, l'économiste, disait dans les années 30 sur les Etats-Unis, disait, le gros problème, c'est que plus un débiteur rembourse, plus il est endetté. Cette espèce de paradoxe horrible, c'est qu'effectivement, quand vous remboursez votre dette, il n'y a pas de demande, donc les prix baissent. Et quand les prix baissent, la valeur réelle de votre dette augmente. Et ça, c'est évidemment le piège horrible. Alors, Fischer décrivait une situation catastrophique, une situation où tout d'un coup, tout le monde liquide sa dette, donc les prix s'écroulent, c'est une dépression. Ce n'est pas ça qu'on a. On a simplement le fait qu'on a un délai averaging qui est rendu plus difficile par la déflation. Et la déflation, elle est avérée en Espagne. Aujourd'hui, ce qui complique le problème des entreprises espagnoles, c'est qu'elles ont beau rembourser leur dette, leur stock de dette reste très élevé parce que les prix baissent. Donc, il y a un vrai souci. Et je dirais que le paradoxe de cette affaire, c'est qu'on était très obsédé par le risque souverain en zone euro après la restructuration de la dette grecque. Donc, on était très obsédé par le fait que les États risquaient de faire défaut. Donc, on a cantonné le risque souverain. Donc, aujourd'hui, effectivement, on pense qu'il y aura une restructuration de la dette grecque. C'est vrai que ça n'impressionne pas tellement les marchés. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est le contribuable et le secteur public qui va payer. Le secteur privé n'est plus tellement exposé sur la Grèce. Mais ce qu'on nous paye aujourd'hui, ce n'est pas le risque de ne pas rembourser sa dette, c'est le risque de rembourser sa dette. Quand on rembourse sa dette, certes, c'est meilleur pour la situation financière et le risque global de finances de la zone euro. Par contre, ça a un coût pour l'économie réelle. Parce que c'est autant de revenus que vous ne pouvez pas dégager pour l'investissement, pour la consommation. Mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas payer sa dette. Mon propos est de dire que ça a un impact sur l'économie réelle très, très fort. Alors, le deuxième problème qui limite l'investissement, c'est le risque politique. Alors, ça a été dit ce matin par Nathalie Kestenner, c'est le problème de la prévisibilité des réformes. C'est-à-dire qu'on peut investir si on est sûr qu'on a nos anticipations calées dans une direction bien claire, qu'on sait où on va, que tout est à peu près prévisible et lisible. Alors, là, j'ai représenté quelque chose qui est le taux d'achèvement des réformes structurelles dans les programmes de la Troïka. Là, vous savez qu'il y a des cibles macro, donc la politique budgétaire est surveillée, c'est l'austérité, mais il y a aussi des cibles structurelles, il y a des réformes à faire. Du côté des cibles macro, tous les pays qui ont été sous accord l'ont très bien fait, et même la Grèce, d'ailleurs. La Grèce a fait des soldes budgétaires primaires, positifs. Bien sûr, l'Irlande, bien sûr le Portugal, l'Italie fait des soldes budgétaires primaires. Bon, la France, pas trop. Mais disons que ce n'est pas la chose la plus difficile. En revanche, en termes d'achèvement des réformes, là, on est très inégaux. Et là, vous voyez que l'Irlande a très bien performé, 89% d'achèvement, le Portugal a une très bonne performance, 71%, la Grèce, évidemment, 70% de réformes non faites dans le cadre. Alors, c'est extrêmement important d'abord parce qu'il y a une vraie relation très complexe entre la politique macro, la stabilisation budgétaire et ces réformes. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de réformes, le problème, c'est que l'austérité budgétaire peut être beaucoup plus douloureuse et beaucoup moins équitable, au sens où, évidemment, on va couper aveuglement dans les dépenses et qu'elle ne sera pas du tout durable si derrière, il n'y a pas les réformes de la fiscalité, la organisation de l'administration, la organisation de la sécurité sociale, etc. Donc, toutes ces réformes qui sont très dures à faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut les faire. Le premier problème, c'est que les gouvernements ne peuvent pas très difficilement les faire quand on est en récession. Premier problème. Mais deuxième problème, et là, ça a été très ressenti du côté de la Grèce, c'est que ces réformes, comme elles viennent, elles sont imposées dans un programme, elles sont ressenties comme étant imposées de l'extérieur. Et donc, elles ne sont pas réellement appropriées par les autorités et encore moins, donc, par la société. Et donc, ça finit par un rejet et ça finit, effectivement, par le deuxième risque politique que vous voyez à droite, alors, je l'ai représenté comme la confiance dans les partis mainstream, dans les partis politiques traditionnels, je dirais, tel que ça a été dans les élections de 2014 et les intentions de vote en 2015. Évidemment, quand j'ai fait le graphique, je n'avais pas les résultats des élections grecques, mais enfin, ça disait bien ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend les partis traditionnels, on voit que dans certains pays, ces partis traditionnels s'écroulent complètement, évidemment, la Grèce, mais l'Espagne, France, ça ne s'écroule pas, mais ça s'érote très sérieusement. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de changé dans le monde politique de la zone euro, c'est qu'il y a des partis qui étaient très marginaux, voire qui n'existaient même pas il y a quelques années, comme Podemos en Espagne, qui deviennent, qui maintenant sont au centre du jeu politique. Alors, quelles que soient nos opinions politiques les uns aux autres, une des questions qui va se poser, c'est que, suite à la crise, finalement, l'Union européenne, la zone euro, a difficilement, laborieusement, construit un certain nombre d'instruments. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont en commun, ces partis politiques, de contester l'Union européenne telle qu'elle est, ou certains de ses instruments tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc là, il y a un vrai sujet de, est-ce qu'il va falloir complètement remettre les compteurs à zéro, de tout ce qu'on a difficilement, laborieusement, essayé de construire, puisque ces partis politiques deviennent, aujourd'hui, centraux dans le jeu politique. Donc ça aussi, ça a un impact extrêmement fort sur les décisions d'investissement. Je ne pense pas que c'est... Le fait d'avoir une situation financière améliorée, d'avoir du cash, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il que la confiance soit assise sur des réformes et sur un environnement politique plus stable. Alors, malgré tout ce que j'ai dit, et ces risques en arrière-fond, donc on continue à réévaluer nos risques, et notamment, il y a un pays qui s'en sort très bien dans les deux graphiques précédents, c'est le Portugal. On a mis une surveillance positive sur l'évaluation B du Portugal, parce qu'il y a une reprise, parce qu'effectivement, il n'y a pas non plus tellement de partis extrémistes au Portugal sur la scène politique. La situation financière des entreprises s'améliore aussi pas mal. La reprise se confirme, donc ça, c'est un point positif, et ça vient après le reclassement de l'Espagne, il y a trois mois, puis le reclassement de l'Irlande, il y a un an. Allemagne, États-Unis, Japon, restent en A1, donc c'est des pays qui ont des entreprises très solides, évidemment, on attend une accélération de l'activité cette année, donc ça ne peut être que bénéfique. On reste effectivement très prudent sur les risques français et italiens. On considère que les défaillances vont se maintenir à haut niveau, donc je l'ai montré pour la France, parce que dans les deux cas, il y aura probablement, et en Italie et en France, une amélioration de la situation financière des entreprises. En revanche, pour ce qui est de l'investissement, de la croissance, et donc de la solidité de la croissance, il y a encore des doutes, il y a encore de la défiance. J'espère que cette table ronde sur l'innovation va nous permettre de débloquer cette défiance qui nous coûte beaucoup en termes d'activité. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.